Nous sommes tous confrontés au stress. Il peut être moteur, nous pousser à agir, à faire face à différentes situations et à nous adapter à notre environnement. En revanche, il peut devenir constant, envahissant, voire paralysant et avoir des conséquences sur ta santé physique et mentale. Chacun réagit différemment face au stress. Certains signes physiques peuvent aider à l'identifier. Fatigue, maux de ventre, maux de tête, tensions musculaires, troubles du sommeil, palpitations, mains moites, etc. Le stress peut aussi se manifester par des difficultés de concentration, des pensées récurrentes, une impression d'être dépassé par les événements. Identifier et apprendre à gérer ton stress est essentiel pour éviter qu'il ne s'installe et se transforme ainsi en troubles de l'anxiété. Parfois, le mal-être est tel qu'il est difficile d'en identifier la cause. Le cerveau est constamment en alerte, comme s'il était en danger permanent et les réactions peuvent devenir inadaptées. L'anxiété peut même se manifester par des attaques de panique, une perte de contrôle physique et mentale de façon imprévisible et sans raison apparente. Tu peux agir sur ton stress et prévenir l'anxiété. Il existe des moyens efficaces de gestion du stress. Tu peux venir consulter au service de santé universitaire et rencontrer des professionnels qui t'accompagneront dans cette démarche. Tu peux aussi participer à des ateliers de gestion du stress. Sophrologie, méditation pleine conscience, douine, réflexologie plantaire, etc. Une bonne hygiène de vie contribue également au maintien de ton bien-être. Autorise-toi à faire des pauses et à te détendre. N'hésite pas à venir au service de santé universitaire pour te faire aider. SSU, ton objectif, réussir. Le nôtre, ta santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada